Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NG, une vidéo très spéciale. Beaucoup, beaucoup jalouse la puissance qu'a atteint le Myanmar assez rapidement. Beaucoup se demandent comment, beaucoup du coup doutent de certaines choses qui se sont passées. Du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui à mon avis va être très importante pour vous puisque ça va être les marches à suivre pour devenir puissant. Donc là, on est sur le spawn du blue, comme vous voyez, il est 21h45 si ça intéresse certaines personnes. Et on va commencer donc de A à Z. Vous êtes nouveau, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, vous voulez créer un pays. La première chose à faire va être bien évidemment la demande de pays sur le forum. Donc, voilà, votre demande est acceptée et vous vous retrouvez à la tête de votre pays avec une dizaine d'amis à vous ou de connaissances. Je précise, petite parenthèse, que je vous conseille de ne pas regarder la vidéo parce que je vais voler un peu très vite ou alors je vais vous mettre une petite image plutôt. On verra. Je ne sais pas si je vous mets des petites photos ou si je vous mets la vidéo. On verra. Pour l'instant, il y a la vidéo. Donc voilà, vous vous retrouvez à 10, vous êtes chef de votre pays. Je précise que pour être chef d'un pays, il est beaucoup plus prudent de connaître bien le jeu. Donc d'avoir déjà joué plutôt pas mal, au moins presque un mois sur les serveurs pour bien connaître les fonctionnements du jeu. Donc ce qu'il va vous falloir rapidement, c'est plusieurs choses. Déjà, la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays est puissant. C'est la question la plus importante que vous devrez vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'un pays est puissant ? La réponse est assez simple. Quoique. Ce qui fait qu'un pays est puissant, c'est l'aura qu'il dégage autour de lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il est craint de ses ennemis et respecté de ses alliés ? Est-ce qu'il en impose, si vous voulez que je parle plus simplement ? Est-ce que ce pays en impose ? Pour en imposer, il y a quelques choses, quelques petits trucs à faire qui vont vous amener à vous faire respecter. Vous allez avoir besoin d'argent. Vous allez avoir besoin d'énormément d'argent. Pour ça, vous, vous n'en avez pas pour l'instant. Donc que faire ? Commercer. Oui, mais commercer quoi ? Et c'est là qu'il va falloir aller farmer. C'est quelque chose que certains oublient. Il faut farmer. Farmer, farmer, farmer le fer avec une usine à faire. Vous payez un spawner à or pour farmer l'or et vendre les pommes cheat. Farmer tout et n'importe quoi. Quand j'ai commencé le Myanmar, j'ai fait un élevage de moutons. Donc je n'avais pas de spawner. J'ai fait un élevage de moutons et j'ai farmé la laine. Et aujourd'hui, je continue encore à farmer énormément la laine. Ça ne vous paraît peut-être pas une source de revenu très importante, la laine en soi. Et effectivement, la laine n'est pas une source de revenu importante. Ce n'est pas un item rare que l'on peut vendre cher. Mais c'est un item que les autres n'aiment pas farmer. Donc vous, vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et farmer ce que les autres ne veulent pas farmer pour leur revendre. Ça vous constituera une petite solde de départ. Deuxième chose pour gagner de l'argent, l'arène PVP. Quelque chose auquel vous ne pensez pas. Pas assez en tout cas. Je pense. Enfin, je trouve que vous n'y pensez pas assez. J'ai, au Myanmar, une bonne vingtaine de stuff onyx m'appartenant. J'ai commencé avec un stuff onyx que l'on m'a donné comme cadeau au départ. Mais admettons que vous n'ayez pas de stuff onyx. Vous farmez. Vous faites un petit stuff onyams. Plusieurs. Avec les imprimantes c'est très facile de les enchanter. Vous avez donc votre premier full diable. Ce qui est farmable. Sans payer quoi que ce soit. C'est obtenable par tout le monde. Vous allez dans l'arène. Si vous êtes plutôt doué. Vous allez tuer la personne en face de vous. Voir les personnes en face de vous. Il faut être opportuniste. Il faut arriver dans le combat au bon moment. Il faut réussir à gagner le combat. Et même si vous le perdez. Vous n'avez pas grand chose à perdre à part un stuff jam. Parce que vous pouvez refarmer très facilement. Donc voilà. Vous allez dans l'arène. En admettant que vous gagnez. Si vous n'êtes pas capable de gagner par votre niveau en PVP. Envoyez quelqu'un qui s'y connait mieux pour farmer. Enfin pour PVP je veux dire. Et vous allez vous retrouver donc avec le stuff de la personne d'en face. Admettons un stuff proto. Stuff très répandu sur les serveurs. Donc vous allez vous retrouver au lieu d'avoir juste un stuff jams. Vous allez vous retrouver avec un stuff jams et un stuff proto. Vous avez déjà doublé votre nombre de stuff. Et vous recommencez. Vous remettez votre stuff jams ou votre stuff proto. Vous avez désormais le choix. Et vous retournez dans l'arène. Et vous allez vous battre contre encore un proto. Jusqu'à avoir 3-4 proto. Quand vous avez 3-4 proto vous êtes désormais capable d'affronter un bonhomme en stuff dragonstone. Puisque là vous allez peut-être mourir. Ce que je veux dire c'est qu'avec un stuff prototype peut-être vous perdrez. Mais si vous y retournez au bout de 1, 2 voire 3 morts. Vous allez si vous avez le niveau suffisant tuer votre adversaire en dragonstone. Et récupérer votre stuff dragonstone. L'arène c'est totalement possible de faire ça via l'arène. Donc vous allez vous retrouver avec admettons 4 stuff proto. Un stuff diabs, un stuff dragonstone. Et là ça commence à faire plus ou moins plaisir. Sachant que l'arène n'est pas le seul endroit où vous pouvez pvp. Vous pouvez bien évidemment faire la guerre. Une guerre ça coûte cher si vous la perdez. Ça coûte toujours cher si vous la gagnez mais moins. Mais ça peut vous rapporter énormément de stuff. Ça peut vous rapporter énormément d'items. Notamment un item très important si vous voulez être riche. Les armes à feu. Les armes à feu sont la clé. En faisant des guerres au Myanmar, en allant dans l'arène, j'ai récupéré un bon nombre d'armes à feu que je revends à des prix énormes. Je revends par exemple la K47 qui de base me semble coûte 9000$ à l'adminshop, du moins sur le raid. Je la revends 7000$, soit 2000$ de moins que l'adminshop. Je suis au-dessus des prix du marché des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ne vendent pas les AK47 7000$, ils les vendent moins. En général ça part autour de 4000$. Mais dites-vous bien ça. Vous n'êtes pas obligé de vous calquer sur les prix du marché. Vous pouvez décider de maintenir vos prix. Et quand toutes les personnes qui vendent des AK47 à 4000$ n'en auront plus, il ne restera plus que vous pour empocher votre argent. Donc soyez patient. Il y a forcément quelqu'un qui finira par vous l'acheter. A un AK47, j'ai déjà réussi à le vendre jusqu'à 8500$ au lieu de 9000$. Donc seulement 500$ de moins que l'adminshop. Je sais que je jouis d'une réputation suffisamment haute pour avoir quelques avantages in-game de par cette réputation. Mais c'est tout à fait possible pour vous, si vous êtes bon en affaire, d'arriver à vendre vos armes à feu assez chères, beaucoup plus chères que le prix du marché. Donc vous vous retrouvez avec des armes à feu vendues. Vous commencez à avoir un beau pactole. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez devoir travailler énormément sur l'architecture. Le Myanmar est basé, la puissance du Myanmar en tout cas, est grandement basée sur son architecture. Un style elfique, un RP bien développé, une musique d'église. Vous n'avez sûrement pas entendu avec la musique que j'ai rajouté, mais je suis passé à côté d'un truc sur le bloc, il y a eu une musique d'église. Oui, donc l'architecture. L'architecture, premièrement, va vous permettre de gagner des points assez faciles, finalement, dans les notations de pays. C'est très facile. Plus c'est beau, plus vous avez de points, plus vous avez de l'argent. C'est très simple. Et ça ne vous coûte pas d'argent, concrètement, de build, si vous êtes des farmeurs. Encore une fois, si vous allez acheter votre bois plutôt que d'aller couper des arbres, c'est une mauvaise idée. C'est une erreur, concrètement. Il vous faut farmer. Prenez 5 minutes, vous allez raser une dizaine d'arbres, vous faites 2-3 stacks de bûches, et vous construisez. Dans l'architecture, ce que je vous recommande grandement pour vous faire de l'argent, c'est d'éviter à tout prix le médiéval. Tous les pays, ou presque tous les pays de Nation's Glory sont médiévaux. Et par conséquent, un administrateur qui va noter l'architecture d'un pays médiéval en a marre. Il voit trop de médiéval, et ça le saoule, et il a tendance à mettre de moins bonnes notes. Donc essayez d'innover par votre style architectural. Recherchez des choses, renseignez-vous sur Internet, sur Youtube, où vous voulez. Essayez de trouver quelque chose d'original. Je ne vous demande pas un truc qui n'a jamais été fait, mais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Visez le moderne, visez un style elfique, comme j'en ai fait un au bien de marre. Visez quelque chose, utilisez des schématiques si vraiment vous êtes mauvais en architecture et que vous ne vous sentez pas la foi de le faire. Mais faites quelque chose qui sorte du médiéval, c'est important. Je tiens à préciser qu'utiliser des schématiques, d'ailleurs, n'est pas suffisant pour avoir une bonne note. Il vous faut savoir les organiser, en faire quelque chose. Il ne suffit pas d'aligner quelques schématiques les uns à côté des autres pour avoir une bonne note. Il faut de la cohérence dans l'ensemble. Vous vous retrouvez désormais avec un pays joli, puisque vous avez suivi mes conseils. Vous commencez à avoir des bonnes notes en architecture. Vous commencez à attaquer le 6,5, 7 sur 10 en architecture. Vous commencez surtout à vous faire un nom. Vous commencez à sortir du lot, parce que vous avez une architecture. Parce que vous êtes un très bon commerçant. Parce qu'on vous voit tout le temps à l'arène. Parce que vous remportez vos guerres. Ça, c'est compliqué de remporter ces guerres. Je vous l'accorde, il faut des joueurs bons en PVP. Mais là, c'est votre travail de chef, quand vous recrutez quelqu'un. De savoir si la mentalité correspond à la mentalité du pays. Pour que les joueurs aient envie de jouer ensemble, et donc ne se lassent pas. C'est votre devoir aussi de trouver des guerres à vos joueurs. De leur apprendre à PVP. De recruter des joueurs qui sont déjà bons pour aider les autres. De vous entraider. J'ai rencontré sur NG, lors de mes pays, en tant que joueurs, je parle. Des tas de gens qui ne savaient pas PVP. Et bien, les gens qui savaient PVP, leur ont appris. Et désormais, ils sont bons au PVP. Et ils sont capables de prendre part à des guerres et à les gagner. Si vraiment, vous n'êtes pas bon en PVP. Servez-vous de votre tête. Il est tout à fait possible de faire des pièges. Des pièges mortels. Des pièges vraiment mortels. Et c'est là que vous devrez être intelligent. Trouvez comment faire les pièges. Quels pièges faire. Amenez vos ennemis dans ces pièges. C'est en se servant de sa tête qu'on gagne une guerre. Pas en se servant de ses bras. Pas en se servant de sa technique au PVP. C'est vraiment en se servant de sa tête. Il faut parfois savoir reculer, s'en aller, si on sent que la bataille va être perdue. Plutôt que de mourir stupidement et de perdre beaucoup de stuff. Vous vous retrouvez donc avec tous ces conseils. Vous vous retrouvez avec un pays qui commence à sortir un petit peu. Et votre argent que vous commencez à amasser en vendant des armes à feu gagnées à la reine ou lors des guerres. Et désolé pour l'éclair. Votre argent qui sert à ça. Votre argent que vous avez gagné en vendant des armes à feu. Que vous avez gagné en revendant tout ce que vous avez farmé. Je vous recommande notamment d'aller farmer les têtes de Weezer Skeletons. Qui une fois que vous en avez 3 correspondent à 1T2 déclarables aux notations. Je vais couper le son de Minecraft. Désolé. Voilà ça passe. Farmer les têtes de Weezer c'est bien. Je vends moi personnellement 3 têtes de Weezer pour 9 à 10 000 dollars. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent si on y regarde bien. Alors oui c'est long d'avoir 3 têtes de Weezer. Mais ça vaut le coup derrière. Le temps c'est de l'argent. D'ailleurs il y a toujours l'ATM donc le Time is Money qui peut vous fournir de l'argent. Construisez et ça ça vous rapporte de l'argent aussi. J'ai des petits bugs de langage. Mais l'architecture a une double utilité. Et cette double utilité c'est l'avantage psychologique que va vous donner cette architecture choisie. Ça on en parlera plus vivement dans le deuxième épisode de cette... C'est pas vraiment une série mais de cette... Si de cette série on va dire. On en parlera plus vaguement... Plus précisément pardon. Dans le deuxième épisode. En attendant voilà. Vous avez donc les moyens pour gagner de l'argent. Farmez beaucoup. Farmez utilement. Vous posez les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions quant à savoir qui recruter. Vous posez... Vous posez aussi un RP. Voilà le RP. Vous posez un bon RP. C'est important d'avoir un RP solide. Quelque chose qui en jette. En soi vous n'êtes... Vous n'êtes excusez-moi et je le suis également qu'un petit bonhomme posé derrière son ordinateur. C'est pas menaçant. J'ai écrit beaucoup de RP sur le Myanmar. Et je continue d'en écrire. Et je continuerai d'en écrire. Parce que ça en jette. On donne des noms à connotation elphique. On écrit des histoires relatant les récits épiques qu'auraient fait les joueurs dans l'imaginaire. Et ça ça en jette. Ça ça en impose beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager vos constructions avec des screens. Même si vous ne faites pas de vidéos comme moi. Ou trouver un youtubeur qui veut bien rejoindre votre pays. C'est tout à fait possible d'en trouver. Il y en a beaucoup sur NG. Mais faites au moins des screens que vous publiez sur le forum. Soyez très actifs sur le forum. Et très actifs en règle générale. Ne restez pas dans votre coin. C'est très dangereux de rester dans votre coin. Parce que vous n'allez pas être connu. En étant connu. Les gens vont... Quand ils vont vous voir. Ils vont se dire. Ah oui c'est lui. C'est le chef de tel pays. J'ai entendu parler de ce pays. Il commerce beaucoup. Il est tout le temps à l'arène. Je le vois tout le temps sur le forum. Voilà. Vous commencez à rentrer dans l'histoire. Simplement par votre présence. Maintenant vous avez de l'argent. Et vous avez une belle architecture. Et dans l'épisode 2. On va développer un peu plus. A quoi va vous servir cet argent pour gagner en puissance. Et à quoi va vous servir votre architecture pour gagner psychologiquement. C'est très important. Et ça vous n'y pensez pas. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le concept vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Bye-bye.